La musique a existé de tout temps, même avant le langage parlé. Le premier instrument de musique, c'est ça. Ensuite, on a très vite codifié les sons pour arriver aux instruments traditionnels. Le piano est un computer mécanique. Quand je frappe sur une note, je sélectionne un marteau qui, tapant sur une corde, émet un son déterminé. La guitare acoustique a un son familier que nous reconnaissons tous. La guitare électrique a une prise de courant. Elle possède un son différent et nécessite une autre technique. Elle nous est devenue, elle aussi, familière. Le synthétiseur, lui, n'a rien à voir avec les instruments précédents. Il est fait de composants électroniques et non pas de composants mécaniques. Il n'a pas de son déterminé, les sons restants à inventer. La musique doit s'adresser au plus grand nombre. La seule fonction d'un artiste est la communication avec les autres. Tout créateur qui dit le contraire est un hypocrite. Je suis contre tout élitisme. La musique ne doit pas être un objet de contemplation, ni une langue morte. Ressentir la musique n'est pas un problème de culture, mais un problème de nature, ou si vous préférez, de goût personnel. On considère en général la moto comme quelque chose de sale, où on a obligatoirement les doigts pleins de cambouis après 5 minutes. Ça, c'est un peu une image d'épinal. En fait, c'est avant tout un moyen fantastique d'aller dans des endroits qu'on peut difficilement explorer aussi bien en voiture qu'à pied. Peut-être même que toute l'imagerie stylisée rider et tout ça, peut-être que le deuxième degré a fait du mal à la moto, parce qu'on garde un peu de la moto l'image de quelque chose qu'on doit faire un peu en marge de la loi. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, on arrivera à voir à la fin d'un western au lieu d'un cow-boy qui part à cheval, un cow-boy qui part en moto. Enfin, si vous voulez, exactement de la même façon que j'utilise peut-être des instruments électroniques ou des synthétiseurs au lieu de violon, peut-être que si j'avais vécu à l'époque d'Ivan Noé, j'aurais utilisé un cheval. Mais au XXe siècle, je trouve que c'est un moyen normal. Je ne me considère pas du tout comme ma part. Effectivement, c'est obligatoirement à des moments de détente que je peux arriver à faire ce genre de choses, qui me changent évidemment pas mal les quatre murs d'un studio d'enregistrement. Il y a vraiment deux directions différentes. Il y a des gens qui font de la moto vraiment pour faire de la vitesse autour des circuits, qui font de la moto de route. Je reste plutôt au milieu des vaches, en général. Et à Meudon, c'est difficile de trouver des vaches. On trouve plus de motos que de vaches. Le problème est de trouver un bon équilibre entre les motos et les vaches. Tu peux me mettre un peu plus d'aigus, s'il te plaît. Du coup, on va faire des vaches. Un peu plus de grain en même temps. Pas trop bas. On va baisser un peu, un petit peu plus de grain. D'accord. On va faire de l'air, un petit peu plus de grain en même temps. On verra ça demain, on va voir, on va organiser un peu mieux ça, d'accord ? Bon, on verra ça demain. Parce qu'il y a tout de même de l'imprévisible dans cette électronique qui a l'air tellement infaillible. Oui, il suffit, je crois qu'on a un petit peu une fausse idée à propos d'électronique, parce qu'on associe, et le public en général associe un peu ce genre de machine à un aspirateur ou à un moulin à café en général. Et c'est tout à fait faux, effectivement, l'approche est la même. Si on a une émotion à communiquer, on peut la communiquer aussi bien à travers un tam-tam, un piano ou un synthétiseur. L'approche est la même, en fait. Je crois qu'il faut justement un peu démystifier le côté tableau de bord de Boeing. En fait, je travaille avec les instruments de mon époque, et à partir du moment où je cherche des sons, et je pense que la musique actuelle a besoin de sons différents, je n'ai pas envie, comme beaucoup de compositeurs, d'utiliser une clarinette, de souffler par l'autre bout, de mettre de l'autre dent, de secouer. Je pense qu'il y a des compositeurs qui ont travaillé avec des luthiers à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe, et des luthiers qui ont inventé dans leur forme définitive des instruments comme le violon, comme le piano un peu plus tard, comme tous ces instruments traditionnels qu'on connaît. Et ça voudrait donc dire que nous, maintenant, on serait moins intelligents qu'eux, et qu'on serait obligés de faire finalement du vieux avec du neuf, enfin faire de la musique de seconde main ou ce genre de choses. C'est-à-dire que ça soit une touche de piano ou un bouton ou un potentiomètre, je veux dire que vous pouvez interpréter et vous pouvez donner une émotion de la même façon, c'est simplement la technique qui change. C'est-à-dire que quand on parle de musique électronique, ce n'est pas la musique qui est électronique, ce sont les instruments qui le sont, et je dirais même les composants des instruments qu'ils sont. Ce qui peut être intéressant intellectuellement comme démarche, mais qui musicalement, enfin, ça ne peut pas être de la musique, dans la mesure où la musique, finalement, est peut-être le traitement ou l'organisation humaine des sons. Donc, il ne suffit pas de payer sa note d'électricité pour faire de la musique électronique. À cause du solfège écrit, on a un petit peu eu tendance à considérer la musique comme quelque chose d'abstrait, comme un art abstrait, alors que je pense que les instruments de musique sont l'extension des mains avant d'être l'extension du cerveau. Et j'essaye donc, avec ce genre d'instrument, de retrouver un petit peu une attitude artisanale ou un sens tactile, c'est-à-dire de toucher les instruments plutôt que de les penser. C'est le dialogue toujours difficile entre le technicien et le musicien, et c'est la raison pour laquelle il faut que le technicien soit aussi un peu musicien, ce que j'appellerais, dans le cas de Michel Guest, la version moderne d'un luthier. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le genre de travail que tu fais et qu'on fait ensemble ? Ici, vous avez des éléments qui sont très disparates et qui peuvent vous sembler curieux. En réalité, ce sont des éléments d'un système de rythme très développé et très perfectionné que Jean-Michel Jarre utilisera avec moi. La partie la plus importante est celle-ci, qui est un petit ordinateur. Sa taille pourra certainement vous surprendre parce qu'il vous semblera très petit. Il y a 20 ans, il aurait pris toute la pièce. Cet ordinateur permettra de programmer toutes les mélodies que l'on voudra, tous les rythmes possibles. Et on va s'en servir dans le prochain album qu'on est en train d'élaborer ensemble. Il y a d'autres parties plus développées sur le plan des sons. Ici, c'est la partie commande, si vous voulez. Et ici, c'est la partie sonorité qui se trouve sur cette plaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Vous venez de découvrir un Michel Jarre que vous ne connaissiez sûrement pas.